Pierre, a l'air de très bonne humeur, il vous fait déjà rire, comme ça, en plein après-midi. Qu'est-ce qu'il vous a raconté ? C'est physique, hein ? Non, parce qu'il avait une expression extraordinaire de juvénilité, de fraîcheur et de naïveté. Ah oui ? Oui, j'ai dit bonjour, mon cher public. Je faisais des baisers à mon public, parce que je lui dois tout et c'est mon seul patron. À part ça, Pierre, vous avez passé un bon week-end ? Oui, très bon week-end. Très bon, très viril, très sympathique. Pas d'emmerdeur, pas de connard, que de gens qui ont fait le service militaire. Vous avez vu, c'est l'été, il faut en profiter. Oui, c'est l'été en même temps. Vous sortez un peu ? Oui, je sors de mon lit, tu vois, je vais jusqu'au fauteuil, puis je reviens. C'est à mon âge, c'est pas tellement facile de vivre. Et si on mettait un best-of ? Non, on se croira un mardi, j'adore ! Qu'est-ce que c'est que cette petite puce ? Jérémy Michalak, c'est mon joujou. Jérémy Michalak, vraiment, garde-le à la maison. Quel intérêt, tu vas le montrer en public ? Et Pierre Bénichou, il ne vous intéresse pas, alors ? On va dire qu'il symbolise et incarne moins le président du voyage, de l'évasion, du rêve. Ah, parce que Nelson Montfort incarne le rêve, donc ? Parce que Nelson Montfort est un journaliste qui voyage beaucoup, qui parle beaucoup de langues et qui aime beaucoup... Avec ta soeur, c'est bon. Pierre aussi l'a beaucoup voyagé, vous savez. Il connaît l'Alsace, Pierre ou pas ? Est-ce que vous connaissez l'Alsace, Pierre ? Je suis un quart alsacien d'abord, premier primo. Donc vous parlez un peu le patois local ? Non, on ne parle pas le patois local. Ils ont coupé son nom après la guerre, mais au départ, c'était Bénichou Croute, son nom. Ah, Pierre ! Ah, mais moi j'adore le genre de présentation. Il a perdu la croûte. Et en ce moment, il a des douleurs dans le barin, moi aussi. Pierre ! Oui, quoi ? On essaie de vous mettre en forme, on essaie de vous provoquer pour avoir des réactions, vous voyez. On est plus en forme, même les auditeurs alsaciens se moquent de moi, maintenant, grâce à vous. Mais le président, par exemple, il est logé, nourri et véhiculé ? Tout à fait, tout à fait. Mais il peut amener des cousins à lui ou des trucs comme ça ? Voilà, vous pouvez ramener votre époux, Pierre, il n'y a aucun problème. C'était pas elle qui pensait. Il pensait à une vague cousine qui a 34 ans. Une vague cousine italienne de 22 ans. C'est très cochon. Parce qu'il est un cas russe, il pensait à une fille russe à 22 ans. On aura bien ri grâce à vous, en tout cas. Je ne sais pas si sommeil vous parviendra. Le cas échéant, pourriez-vous demander à Pierre Benichoux, si c'est bien lui qu'on voit dans le film sur Pierre Goldman, diffusé en ce moment par Canal+. En effet, au moment du procès, en 76, le réalisateur a inséré des images d'archives. Le plan ne dure que 2-3 secondes. Mais il me semble avoir reconnu notre pierre nationale. C'est vrai, c'est vrai. C'est vous alors qu'on voit ? Moi, je n'ai pas vu. Oui, maintenant, on me voit parce que j'ai assisté à ce procès. Richard, vous pouvez arracher le téléphone de Kersosan ? Non, je ne peux pas arracher le téléphone de Kersosan, non. Le téléphone pendant l'émission, maintenant. Je vous ai demandé de le surveiller, Michel. Mais je ne peux rien faire. Aïe ! Non, mais tu vas lui casse le bras. Pierre, donc il est tout petit. Excusez-moi. Fais ce qu'on te demande, quand même. Pendant que Pierre Benichoux était en train de raconter quelque chose d'intéressant. On ne dit pas quand Pierre Benichoux était en train de raconter quelque chose d'intéressant. On dit quand Pierre Benichoux parlait. Très bien, tu vois. Il ne fait pas cogner. Il sait être gentil aussi. Oui, c'est vrai qu'on me voit. On me voit parce qu'ils ont pris des gens pendant le procès. La caméra est passée sur moi. C'est sans doute une réalisatrice qui s'y connaissait. Elle avait resté 2-3 jours. Elle a zoomé sur ma pomme, c'est tout. J'ai aussi une autre auditrice qui vous envoie. C'est Martine. Une partition. Pas la trompette. Partition de la trompette. Il y en a 250. C'est la 68ème qui reçoit. Il a reçu 68 partitions et 200 pyjavestes en un nombre. Encore un ce matin. La trompette, c'est une marque de pyjavestes. La pyjavestes, c'est la trompette. Mais non, c'est bouche à bouche. C'est une autre chanson. Non, à l'intérieur, il y a la trompette. Vous allez voir. Ah oui, il y a la trompette. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Des fois, il y aura un billet. En fait, c'est tout. Badou n'est pas un ours. C'est Babar. C'est le petit-fils de Babar. C'est le petit-fils de Babar. Bonne réponse que Juju. C'est pour ça que j'ai dit ça aurait pu être mon petit-fils. Mais alors de qui ? Parce que les enfants de Babar, qui c'est ? Qui a donné la réponse ? Les enfants de Babar. Aïe ! Les enfants de Babar, vous savez qui c'est ? Il y a des conneries pareilles. Pomme, Fleur et Alexandre. Comment vous savez ça ? Dans le Babar de mon enfance, il n'avait pas encore de petit-fils. Céleste, Madame Babar, Pomme, Fleur, Alexandre, Isabelle, Arthur, le cousin, Zéphir, le singe. Arthur, Zéphir, le singe, Cornelius. Et Cornelius, son plus vieil ami. Son plus vieil ami. Lorsque j'aurai ma couronne, je te donnerai mon chapeau. Comment ça se fait que vous connaissez Babar par cœur ? Parce que je connais Babar par cœur, parce que je suis de la génération qui a été élevée à coups de Babar. À coups de Babar et à coups de bâton. Faut prendre ce sort de Traveneau pour toi qui a des grands pieds, Caro. Chez Ernest. Mais je n'ai pas des grands pieds, si tu m'emmerdes, je fais du 39. Ah, tu ne fais pas du 45, toi ? Enfin, tu sais ce que c'est 45 ? Tu choses du combien ? Tu as un peu des péniches, en fait. Tu vas prendre une péniche dans tes couilles. Il est catastrophé, Pierre. Il y a eu une chose intéressante au cours de cet échange grotesque. C'est ce qu'a dit Stevie, tu vas chez Ernest. Qui connaît Ernest ? Je ne connais pas. C'est une institution Ernest. C'est quoi ? J'ai découvert ça grâce à Chantal Latsou, en fait. C'est un magasin pour les mecs. Tu sais, c'est des grandes tailles. Tu as des chaussures à talons très chic, mais en 47, 48, 49. Pourquoi elle a des grands pieds, Chantal Latsou ? C'est un magasin. Il y en avait deux à Pigalle. Maintenant, il n'y en a plus qu'un au boulevard de Clichy. Ça s'appelle le spécialiste du talon haut. Et alors, c'était les premiers qui ont fait des chaussures avec des talons de 12, 14 centimètres, comme ça, les escarpins que venaient acheter. C'était le bottier des putes. Je l'ai écrit une fois dans un journal. Ils m'ont fait un procès, ils ont gagné. Mais maintenant, je m'en fous parce que j'ai déjà payé. Bon. On ne peut pas être attaqué deux fois pour le même... Si. Ça s'appellerait ses livres, on peut prendre l'Arlègue, pour ça. Et donc, ils vendent ça. Et après, alors, il y en a un satin rouge en machin. Et donc, je suis allé dans ce magasin pour les besoins d'une enquête. Je sortais du sexe au drôme pour les besoins d'une autre enquête. C'est ce qu'ils disent quand ils commandent une douzaine de godes. Ce qui est vrai, non pas du tout. Non pas du tout, mais bon. Les grands reportages de Pierre Bénicheux. Pour les besoins d'une enquête. Oh, le reporter de guerre. C'était une enquête sur sadisme et masochisme. Ah oui, il faut savoir. Mais oui, c'est un truc très sérieux qui est paru dans les temps modernes. Il a passé trois semaines de bonjour. Donc, il y avait là, et j'ai vu qu'on disait, quelqu'un arrivait, qui disait, mais quelle taille vous voulez ? Il avait son casio perso. Et il faisait ses escarpins en 42, en 43, en 44. C'est-à-dire que c'est les travelots qui mettaient ça. Et t'as acheté combien de paires, alors, au final ? Quelle est drôle, celle-là ! Elle est amusante, elle est amusante ! Un petit message à faire passer avant qu'on attaque la question ? Je voudrais demander un petit service à Pierre Bénicheux, si c'est possible. Allez-y, Pierre-Alex. Alors voilà, Pierre, ma mère est une fan inconditionnée de vous. Alors, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et lui faire un gros bisou en regardant la caméra ? Il n'y a pas de caméra, on t'a la radio ici. Là, 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 il y a une caméra. Il y a deux caméras derrière toi. Alors quoi, c'est direct sur ma calvitie ? La caméra est là ? Chère madame, est-ce que je peux vous faire un gros bisou ? C'est votre fils qui l'a demandé. On n'a pas interrompu Danny, le crâneur. En tout cas, il y a une chanson que moi, que j'entendais chanter parce que la tante d'un de mes amis, quand j'étais petit, elle avait eu un chagrin d'amour et elle chantait ça. Et un jour, j'entends, je vois Danny, j'ai pensé, j'ai dit, tu devrais prendre cette chanson à ton répertoire. C'est à quelle ? Et il l'a pris, c'est mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. On l'a entendu tout à l'heure dans le best-of. Ma complainte, c'est la plainte d'un cœur. T'es meilleur que dans le best-of. Une histoire comme tant d'autres, qui pourrait être la vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. Vous feriez mieux Pierre, vous qui aussi. Je te chante mieux que lui quand même, merde ! T'as jamais essayé de lui refourguer la trompette ? Non Pierre, puisque vous aussi, vous avez joué au théâtre, donnez-lui quelques conseils avant la première. Avant la première, tu te butes. J'avais moins l'expérience de la scène que toi. La radio, la télé, je croyais que c'était genre, on allait au théâtre. Mais aller au théâtre, c'est très facile, je veux pas le décourager. Oui, c'est ça, genre de trois jours avant cette première. Non mais ce dont j'ai peur, c'est du trou. Ça dure deux, trois représentations. Mais les deux, trois premières, c'est un supplice. Mais tu te dis, en fait, je l'ai voulu. Tant pis pour ma gueule, il faut que j'y aille. Et en plus, les copains sont charmants devant la scène. Ils disent, entre eux, tu les surprends à dire, on aurait peut-être pas dû prendre un amateur, mais il est sympathique. Il est peut-être moins susceptible que toi. Non, mais il est sûrement meilleur. Mais ça, c'est sûr, il a fait des cours... Comment c'est sûr ? Oh, le critiqueur ! Comment c'est sûr ? Si vous recommencez, je chante ! Putain, la menace. Il a fait des cours fleurants, Dany Briand, quand même. Bah ouais, d'accord. Bah ouais, pas vous. C'est pas une raison. Et puis, il a joué au cinéma, déjà, Dany. J'ai pas fait le cinéma, moi. J'ai pas envie d'empêcher 10 ans. Vous êtes le fils de l'armateur ? En tout cas, courez à applaudir Dany Briand dans « Mon meilleur copain ». On attend aussi Christophe Beaugrand, mais Pierre, je suis désolé de vous dire, il a du retard. J'espère que vous saurez le sermonner quand il arrivera. Non, 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 moi, je vous le laisse. Votre ami Beaugrand. C'est votre employé, pas le mien. On lit la déception, quand même, sur le visage de Pierre. Ah oui, oui. On pensait les réconcilier aujourd'hui. Peut-être qu'il a eu peur. Mais réconcilier ? Je n'ai jamais été fâché avec ce garçon. C'est vrai. De minimis, non curate praetor. Voilà. Ah, il parle latin, lui, aussi, alors. Mais c'est plein de sens, ce qu'il a dit. Alors que bon, on parle de grec. De toutes petites choses, le patron n'en a cure. Voilà. Rien à branler, quoi. Voilà. On va déjà en prendre une. Si elle est bien, vous aurez le droit à deux. Donc, commencez par la meilleure. OK, alors c'est quatre... Ah, attendez, je suis obligé de vous interrompre. Car voici Bongrin. Christophe Bongrin. Il a apporté une petite rose à Pierre. Parce que j'ai des fleurs pour Pierre. Je sors de chez le fleuriste. C'est le grand jour de retrouvailles. Pierre. Voici une rose. Il a des freins dans la gueule, les roses. Ça va pas tarder. Elles sont jolies. Je vous remercie beaucoup. J'adore les fleurs. C'est vrai ? Alors on s'embrasse. Non, non, non. On prend des risques. T'as beau faire de l'ail ou quoi ? Fais un bisou à Kersozon au passage. Mais pourquoi vous avez apporté des fleurs à Pierre Bénichoux ? Mais parce qu'il passe son temps à me dire qu'il me déteste. Et c'est la première fois qu'on se revoit depuis cette nouvelle saison. Il nous a dit tout à l'heure à peine, l'émission n'était pas commencée encore. Il nous a dit qu'au fond, il vous détestait pas. Non, il l'a même dit. Mais il est sympathique. Il a pas dit ça. Il a dit je l'aime bien, Bongrin. Voilà. Pour dire à quel point il l'aime bien. Pierre, Pierre. D'abord, il s'appelle pas Bongrin, il s'appelle Beaugrand. Sans déconner. Ah, c'est bien. Bah, j'ai travaillé toute la nuit. Il a révisé. François, il me dit, voilà, elle se sent seule dans cette grande ville à Paris. C'est pourquoi si M. Bénichoux pouvait lui faire découvrir la capitale, ça lui ferait sûrement plaisir. Bah, il serait ravi à mon avis. Hein, Pierre ? D'abord, je suis pas prof à Sciences Po. Je vais peut-être faire quelques cours à Sciences Po à partir du mois de novembre. Venez nombreux, les plats sont chers. Non, 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 mais c'est vrai, et en plus, je suis ravi de vous faire découvrir Paris. Nous allons commencer maintenant. Allez, prends ton manteau, on s'en va. J'ai bien aimé vous avoir, Pierre Bénichoux, comme prof à Sciences Po. Ça aurait finalisé les cours. C'est pas mal. Ils vont me virer, avant que j'ai commencé. Mais non, mais ils vont être déçus, parce que tu vas être obligé d'être sérieux. Mais non, ils sont sympas, les élèves de Sciences Po. On aime bien rire, il y a plein de gens du monde entier, et vous allez vous amuser aussi. Il faut faire en étranger, comme les cours ? Alors, évitez peut-être l'accent chinois qui pourrait vexer les élèves chinois. Il fait peu l'accent chinois, Pierre, quand même. Ça sert à rien. Oui, je fais l'accent chinois. C'est normal que ça va être plus... Pas plus de l'heure par jour, quoi. Faites-moi l'accent chinois, voilà. Bonjour Mathieu ! Non, il ne reste plus de l'autobopoulet, on a le 23. Elle a raison, alors, notre auditrice. Évitez Pierre. En fait, pour ceux qui parlent vraiment chinois, je suis désolée pour cet accent et pour ces fautes grammaticales. Elle a les plus jolis cils que j'ai vues. Ah, c'est cils ! Ça y est, c'est autre chose ! Alors ça, c'est du compliment. Moi, je regarde les femmes, je parle genre, comme certains navigateurs, on lui appelle pas... Non, non, non ! Comme vous avez de jolis cils ! Oh, le faux cils ! Et il la touche ! Est-ce que Claire est toujours au téléphone ? C'est pas possible, Cécile, elle est au téléphone. Oh ! Il y a de l'arrivage encore dans les studios. C'est formidable. Pierre, Pierre. Oh là là, il y a un côté sauvage, là, que j'aime bien. Il y a un côté Vanina, fils en voile, là, que j'aime bien. Vanina, fils en voile ? C'est un des premiers films que j'ai vus quand j'étais petit, parce qu'on voyait l'espace du... Il y a qu'il recevait de plier de rire. C'est une bonne expression. Il y avait deux films où on voyait un centimètre de sein. J'ai un qui s'appelait « L'exécrable destin de Guillaumette Babin ». C'est pas possible, ça donne envie. Et l'autre, Zalina, fils en voile. Il va recevoir les ménés. Et on volait de l'argent pour aller voir ce film. Ah, donc, vous n'avez pas vu qu'Animaitre a eu de bordis d'honneur ? Moi, je pensais que c'était... Ah non, des maïs-bondis de l'air, ça, c'était un grand classique, ça. Ah oui. Un des maïs-bondis de l'air, c'était avec Noël-Noël, tu te souviens ? Moi, je t'ai pas né, moi. Si t'étais... Noël-Noël. T'étais déjà une grande fille. On t'appelait Pékin Oslo à l'époque. C'est un mandalir. Oui, oui, je sais. Oh là 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 là. Je n'ai rien dit, moi. Pourquoi s'est tiré votre copine, Steven ? Sûrement parce que j'ai raté le code, j'en sais rien. C'est un bon motif de... Si tu rates le code, prends un gode. Si tu rates le code, quoi ? Prends un gode. Je n'ai pas dit ça. Cet émission est très étonnant. On t'a entendu. Écoutez-moi, je t'émissionne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu es le béni aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Vous allez m'entraîner dans la vulgarité ambiance. Vous allez m'entraîner. Quand même, on en parle aujourd'hui du docteur Corrad Murray. Un bienfaiteur de l'humanité qui a supprimé ce pédophile, là, tant mieux. Oh non, Pierre. Michael Jackson. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, mais je me suis raté. Vous savez que je ne le porte pas dans mon cœur, le petit Jackson. Oui, enfin, de là, souhaitez sa mort, Michael Jackson. Non, ce n'est pas grave si je souhaite sa mort. C'est déjà arrivé. Moi, je ne l'ai plus depuis un moment. Moi, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu. Ça me fait chier. La bande dessinée, en général, me fait chier. Mais la bande dessinée, les Gaulois et les machins, m'emmerde. Parce que vous n'êtes pas Gaulois, vous, Pierre. Je ne suis pas Gaulois, moi. Moi, je suis plus français que toi. Ta mère. Pardon, non, excusez-moi. Et à 20 ans, rien n'est impossible. C'est reparti. Pierre, faites quelque chose. Non. Si je fais quelque chose, je chante. On est piégé. Moi, j'aime bien cette espèce de battle. Moi, je suis un peu comme Pierre, en fait. Quand on dirait, je commence à en avoir. C'est comme Geneviève de Fontenay. Mais oui, mais écoutez, ça se vend, donc, pour... Ça se vend, ça n'aurait pas à le faire. Mais ça se vend à qui, d'abord ? Voilà, tiens, voilà. Ça se vend à qui ? Alors, officiellement, ils ne veulent pas dire que ça se vend essentiellement à un public gay, parce que ça fait tâche. Donc, je ne sais pas. Ces jeunes rugbymen qui sont là, qui ont 20 ans, et qui, Gazzini ou un autre, dit « Oh, ben, dis donc, ça serait bien pour l'équipe et tout, qu'ils vont là-dedans. » Et qu'ils ne savent pas que ça sert qu'à une chose, c'est à faire se branler des tentes. C'est tout d'accord sur terre. Non, mais c'est vrai ! Mais non, ils en sont complètement conscients, au contraire. Non, mais c'est sûr ! Comme les bouquins de femmes, les journaux de femmes à poil, quoi ! C'est un truc qu'on lit d'une main, quoi ! Il n'a pas complètement tort, c'est pour ça que c'est plein. Vive Pierre Bénichoux ! Je dis non ! On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichoux, Olivier de Kersoson, Caroline Diamant, Arnaud, sa mère. Jérémy Luchalac et Christophe Beaugrand sont avec vous, encore une heure. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pourquoi vous regardez à travers... On croirait Paul Maurice, seul, les plus anciens qui nous écoutent... Ils savent qu'il y a Paul Maurice, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il est mort il y a 5 ans, oui, c'est vrai. Non, il n'est pas mort il y a 5 ans. Paul Maurice, il est mort dans les années 70, Pierre Bénichoux. Il y a 30 ans qu'il est mort, Paul Maurice. Mon Dieu ! Tu ne vois pas le temps passer. Alors, les jeunes noms ne connaissent pas Paul Maurice. Désolé de vous le dire, Pierre. Et effectivement, on aurait cru Paul Maurice. C'est pour ça que je précise... Dans le monocle ! Dans le monocle ! Il était en train de vous regarder à travers un verre... C'est l'unette pliable. Pierre, il est quand même terrible. Pierre, il est persuadé que Paul Maurice, tout le monde le connaît, et qu'il est mort il y a 2 ans. Alors, il est mort le 19 janvier 79. Oui, c'est ce que je vous ai dit dans les années 70. Ça fait 32 ans, oui. Ça fait 31 ans, Pierre Bénichoux. 31 ans qu'il est mort, Maurice. Putain ! Je suis désolé, Pierre. Mais Napoléon, il paraît qu'il est mort aussi, non ? Mais Napoléon est un peu plus connu des gens. Une génération que Paul Maurice, vous voyez, Pierre Bénichoux. On l'apprend à l'école, Napoléon. C'est votre mauvaise foi, désormais. Je la maîtrise à 100%, monsieur Bénichoux. Donc, vous ne pouvez pas m'avoir. Je pense que Paul Maurice est un nom connu, quand même, du cinéma. Parce que ses films continuent à être vus à la télévision. Et comme chacun sait, comme disait Cocteau... Vachement, allez, allez. On va faire un petit sondage, allez. Comme disait Cocteau, les acteurs de cinéma ne meurent jamais. Levez la main, ceux qui connaissent Paul Maurice dans la salle. Levez la main. Alors, évidemment, on va voir les anciens. Voilà. Et regardez tous les autres, Pierre Bénichoux. Regardez un peu. Paul Maurice, ça ne vous dit rien, là. Mais levez la main comme il faut, là. Mais puisqu'il n'arrive pas à la main. C'était lui, Cocteau ? Si vous pouviez me faire confiance un peu, quand même. Mais je vous fais confiance, hélas. Pierre, Pierre, c'est vrai que je suis obligé, vous comprenez ? Mais vous avez raison, vous avez raison. De resituer les choses. Je suis un peu... Je pourrais sembler passéiste alors que je suis tourné vers l'avenir. Paul Maurice, il avait fait une série très drôle qui s'appelait Le Monocle, Le Retour du Monocle, Le Monocle contre... Très drôle, n'exagère pas, quand même. Il a joué l'Armée des Ombres, aussi. C'était quand même un ennui. Et je lis les tontons flingueurs, aussi. Oui, il avait une certaine classe, Paul Maurice, il était... Il était la vente piaf, il avait joué aussi le bal indifférent. Il n'était pas un peu... Paul Maurice ? C'est un charcutier, t'es fou, quoi ! Alors, la question de Laurent était... Mais non ! J'ai des doutes, hein. Je ne dis pas que... Là, je te fais le pari. Moi, je propose qu'on appelle ses descendants, s'il y en a. Mais non ! Ah, ben voilà ! Alors, moi, je dis que c'est Laurent qui a raison. C'est louche. C'est louche. Ah non, il a joué dans des films rigolos, là, je trouve. Du mouron pour les petits oiseaux. Ça ne vous plaît pas, nos blagues envoyées par les auditeurs, Olivier, je sens. J'aime pas, ça me fait gavé, moi, les histoires dites drôles. J'ai un mail pour vous, alors, Olivier. Mais non, mais je ne te demande rien. Continue ton émission, putain. Non, mais là, ça devrait vous intéresser. C'est des jeunes qui vont faire un tour du monde, je ne sais pas quoi. Enfin, sur un bateau, en tout cas. Ça va sûrement vachement m'intéresser. Pierre va tout nous expliquer. Pierre, vous êtes étudiant à la faculté des sports de Poitiers. Oui, justement. Comment vous le savez ? Mais non ! Ah non, on ne va pas en mettre ça. Si, si, si. Si, mais je fais surtout le yachting comme sport. Non, mais Pierre. Quoi ? Vous nous appelez depuis Poitiers, c'est ça ? Oui. Non, pas vous. Pierre, Pierre, vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Véronique est au téléphone. Bonjour Véronique. Bonjour Laurent. Vous vouliez répondre à Pierre Bénichoux sur l'intérêt du calendrier des rugbymen. Parce que Pierre s'est moqué du calendrier des lieux du stade hier. Et il a dit que c'était uniquement pour les mecs qui se tripotaient, les mecs homos qui se tripotaient devant. Et vous dites non, vous Véronique. Il y a aussi les femmes de 40 ans qui se tripotent devant. Et même les femmes de 85 ans. Elle a bien raison la petite Claude. Ah voilà. Alors en tout cas, vous, je crois que vous travaillez dans une carrosserie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tous les ans, vous accrochez le calendrier des lieux du stade dans votre carrosserie. Ah oui. Ça fait beaucoup d'effet sur la clientèle féminine. Voilà. Donc je pense qu'en plus, les gens payent plus rapidement les factures. Et ils sont ravis, quoi. Bah tiens. Surtout que dans l'atelier, ces messieurs ont tous les ans le calendrier pour les hommes. Pyrénies, par exemple. Voilà, par exemple. Donc nous, les filles, on a notre petit calendrier. Et on est bien contentes d'avoir ça dans le bureau. Bien sûr, vous avez une superbe idée de l'esthétique et de l'amour. Ils payent plus vite les factures. Non mais jusqu'où irez-vous ? C'est une carrosserie sur l'île de Ré, je crois, Véronique. C'est ça ? Une carrosserie sur l'île de Ré. Mais à quel endroit ? Pierre Bénichoux, tout ça. À quel endroit de l'île de Ré ? À Sainte-Marie. À Sainte-Marie ? C'est un peu vulgaire, ça. Mais vous êtes nombreuses ? Parce qu'on en a une deuxième au Bois-Plage. C'est un peu campeur, ça. C'est amusant que nous soyons presque compatriotes de vacances. Vous avez déjà vu passer Pierre Bénichoux sur l'île de Ré ? Oui, bien sûr. On ne voit que lui quand il arrive. Ah bon ? Racontez, racontez. Le Pacha dans sa grosse voiture. Il y a sept ans que je n'ai pas une grosse voiture. À peu près tout le monde. Il y a des gens encore, c'est marrant. Les gens me disent... Il y a 20 satis ? Alors qu'il y a sept ans que je n'en ai plus. C'est extraordinaire. Il a besoin de sous, ça doit être pour ça. On vous embrasse, Véronique. Merci pour votre appel. Tenez, j'ai une petite enveloppe pour vous, Claude. Il était temps que je vous la distribue. Là, avant le flash de 16h. Tu crois que c'est de l'argent ? Non, je crois pas. J'en ai pour Isabelle Motreau, pour Daniel Evenou, Caroline Diamand, Christine Bravo, Isabelle Mergaux, Elsa Fahir. C'est que pour les filles. Péricochin, Isabelle Alonso. Et vous savez qui c'est ? C'est Ernest, le chausseur, qui nous envoie ces petites enveloppes. On a au téléphone Cédric ou Francesca ? Allô ? Cédric. Bonjour, monsieur Cédric. Vous êtes qui chez Ernest ? Je suis le directeur artistique de la maison Ernest depuis deux ans. Ah, depuis deux ans seulement ? J'ai connu l'autre d'avant. Quand vous étiez encore... Mme Amtel, certainement. Eh oui, dans la rue qui montait la rue. C'était quoi, rue avant ? C'est 75 boulevard de Clichy. Mais avant, c'était dans la rue Pigalle ou dans la rue ? Ça n'a jamais été rue Pigalle. Il faut arrêter les... C'était rue quoi ? C'était, alors c'est 75 rue de Clichy. Le boulevard de Clichy, pardon. Et avant, c'était rue du Château d'Eau. C'était le frère et la sœur. Rue du Château d'Eau, très bien. Et il y avait à côté deux boutiques. C'était entre deux boutiques. Une qui s'appelait Tolonia, qui était le meilleur pâtissier du monde. Et l'autre, où il y avait une grande enseigne. Et en voyant vos chaussures, ça faisait penser à Jean Genet, qui s'appelait Pompe Funèbre. Il y avait Pompe Funèbre, et on vendait les chaussures pour ma zone. Alors justement, pourquoi Ernest Chausseur, nous demande un droit de réponse, suite à ce que vous avez dit Pierre Bénichoux. Tout d'abord, un immense merci à toute l'équipe quand même, nous dit Ernest. Particulièrement à Pierre Bénichoux, qui ne manque aucune occasion de parler de la boutique parisienne favorite de Pierre. Ernest, spécialiste du talon haut. Cependant Pierre, vous le roi de l'iPhone, en vous rendant sur l'application GPS de votre smartphone, vous apercevrez que la boutique Ernest ne se trouve pas donc à Pigalle, mais plutôt Place Blanche, au 75 boulevard de Clichy, à côté du Moulin Rouge, où vous avez sévi avec talent pendant plus de 10 ans, et juste en face du théâtre des deux ânes, où ils vous attendent. Mais ça n'inquiète que moi, que Pierre s'intéresse autant à une boutique où on vend des escarpins ? Justement, en effet, Ernest a chaussé par le passé bon nombre de prostituées, comme vous l'avez dit. Mais nous proposons aussi des pointures qui vont du 30-do au 45 sur certains modèles. Nous ne sommes pas que le chausseur des travellos, comme il l'a dit. C'est bien ça, ce que vous voulez dire ? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que comme on va jusqu'au 45, évidemment, on chose des hommes, mais pas forcément des travellos. D'ailleurs, il y a des couples qui viennent, hommes-femmes, mais ce n'est pas notre cœur de cible. On vient plutôt à la maison Ernest, de grand-mère en petite fille. Je vais vous dire, monsieur. Moi, j'avais fait un article, une fois qui était paru dans les temps modernes, puis dans lui, après. Et cet article, ça commençait par « Vous ne connaissez pas Ernest ? Ernest, c'est le bottier des putes. » Et j'avais eu un procès, et j'avais perdu le procès. Et je me suis dit qu'on me refasse un procès maintenant, et on va voir si j'ai perdu. Parce que pourquoi ce n'est plus le bottier des putes, Ernest ? Parce que tous les bottiers sont devenus bottiers de putes, maintenant. Toutes les femmes s'habillent avec des talons de 12 cm, comme les putes. Toutes les femmes essayent de ressembler à des putes. Les femmes essayent de ressembler soit à des clochardes, soit à des clochardes, soit à des putes. Voilà. On voit dans la rue des clochardes, elles sont genre modernes, soit des putes. Il n'y a plus la parisienne charmante de l'Espanguet. Il y a assez peu de femmes qui conjuguent les deux situations, la pute clocharde. Pierre, quand tu dis ça, est-ce que c'est parce que tu n'as plus aucun espoir de te faire une fille ? Parce que ce n'est pas possible. Tu te mets à dos tout le monde quand tu dis ça. Il se fait toutes les putes de Paris. Tu rigoles et tout ? Non, pas du tout. Monsieur Pierrot, c'est le garnisseur. Je m'excuse. Attends, il en a nourri des gamines. Mais est-ce que tu es déjà sorti avec une fille que tu n'as pas payée, Pierre ? C'est une des questions que je me pose. Je suis sorti avec une fille que je n'ai pas payée. Qu'est-ce que ça veut dire ? T'as fait 40 ans d'études pour parler ce langage petit neigre ? Mets-lui dans la gueule. Connard. Sorti avec une fille que je n'avais pas payée. Oui, ta soeur ? Je n'en ai pas. C'est elle qui m'a filé de l'oseille. Tiens, connard. Attends, mais moi, il ne m'a jamais payée. Si j'ai, que je le suis salaire. Oh non, mais écoutez, vraiment, c'est pas possible. Tu vois pourquoi, tu as raison, tu vois pourquoi je préfère payer. Parce qu'au moins, ces dames sont discrètes. Ça montait fort, là. Ils s'énervaient tous les deux. Ah oui. C'était aux injures, quand même. C'est intéressant. Je pense que l'auditeur moyen, lambda, il doit se dire c'est-il du lard ou du cochon ? Ah non, mais ils ne savent pas qui on est, béni. Du lard et du cochon, deux juifs le jour de Rochachana, quand même. Ah oui, c'est vrai. Bonne année, Claude. Merci, merci. Qu'est-ce que c'est, Rochachana ? Gérard, vous avez fêté la nouvelle année juive ? Non, je ne l'ai pas fêté, mais j'ai reçu des textos, je reçois des conflits. Et moi, je suis dans un quartier où il y a énormément de restaurants, de boutiques juives. Toi, c'est n'importe quoi. Toi, tu as 50 000 amis. Tu es sur ce genre de trucs. Je ne m'en rappelle un déjeuner. Je dis que lorsque je passe dans la rue, puisque je suis boulevard Voltaire, il y a beaucoup de boutiques juives, de cafés juifs, de restaurants... Ça veut dire des cafés juifs ? Ça veut dire quoi ? T'as encore les étoiles ? Tu t'appu... C'est-à-dire qu'ils sont cachères, des restaurants cachères. T'as l'anophagie de Vichy, toi, ou quoi ? C'est cachère. Tu les balances à tes copains palestiniens après d'avoir... Après les avoir balancés aux chleux ? Quand je passe devant ces restaurants cachères, les gens me souhaitent bonne année. Il y a beaucoup de restaurants juifs, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de quoi ? Quel est le problème ? Il y a beaucoup de trucs que tu devras avoir honte, espèce de renégat. Salopage. Du coup, je suis en train de te dire que quand je passe devant ces restaurants cachères, il y a des crêperies cachères. Dans mon quartier, il y a des crêperies cachères, il y a des restaurants chinois cachères. Il y a des crêperies cachères ? Ils n'ont pas le droit ! Quand je pense que je me suis fait engueuler, n'empêche, Laurent, vous avez la mémoire courte, je me suis fait engueuler dans votre émission... C'est pétain ! C'est pétain ! Français, vous avez la mémoire courte ! Là, tu vois ? On voit le idéal, mec ! À l'époque de Zemmour, vous rappelez-moi, j'avais souhaité, je crois, bonne année. L'époque de Zemmour, attendez, rappelez-moi Zemmour ! Le petit mec, la hargneuse ! Eh ben, j'avais souhaité bonne année, il m'a dit, non, non, voyez-là, Gérard, vraiment, vous souhaitez bonne année aux Juifs alors que nous sommes un pays chrétien et tout. Je m'étais fait engueuler. Mais oui, c'est vrai ! Mais c'est vrai ! Mais c'est effrayant ! Mais oui ! Mais non, il a tout à fait raison de dire qu'on ne veut pas vouloir qu'on lui souhaite la bonne année. Mais je ne veux pas citer à lui, je le souhaitais à ceux qui ont envie de la bonne année. Mais non, on ne dit pas bonne année ! Moi, je le souhaite à madame à ceux qui... La bonne année, c'est le 1er janvier ! Et une nouvelle en russe ! Je vous ai vu, déjà, chez Castel, fêtez-elle une nouvelle en russe ? Non, une nouvelle en russe se fête à la clauverie des lilas ! Des sextoys cachères ! Bonne réponse de Gérard Miller ! Et c'est quoi ? J'avais mis ça. Alors, je vais vous le dire, ils sont malades ! Ça, c'est les rabbins ! Mais c'est quoi ? Pour tous les gueux qui nous écoutent... Non, ils sont des grands malades, mentaux ! Fournir à des adultes mariés des produits qui les aideront à parfaire leur moment intime sans être heurtés par des images ou des textes indécents. C'est un goût circoncis, quoi ! Eh ! Tous les... Tous les, tous les... Ça, c'est drôle ! Ça, c'est très drôle ! Moi, je ne veux pas... Je ne veux pas casser l'effet très hilarant de mon petit ! Mais il faut bien que vous sachiez que pour que ce soit cachère, il faut que ce soit béni par les rabbins ! Eh ben oui ! Alors, ils bénissent... Oh, je veux y aller à la messe ! Oh, je veux y aller à ça ! Ah non, mais attends, ça, c'est phénoménal ! Mais qui ? Du cinéma cochon cachère ! Ça, c'est inouï, quand même ! Mais attends, l'idée, c'est qu'il y a... On vend le sextoy, mais sans mode d'emploi cochon, sans images... Mais non, il n'y a pas besoin de ça ! Les gens savent s'en servir ! On est intelligents, nous ! On sait comment ça marche, les choses ! Mais oui, ce n'est pas la peine que ce soit... Le vibromasseur, le vibromasseur, chers auditeurs, qui est une chose, c'est pour ses vibrations ! Ce n'est pas la peine que ça ait la forme d'un zob pour que ce soit bien ! Si ça a la forme de n'importe quoi ! Un petit canard, un hippocampe, je ne sais pas, moi ! Dans ce cas-là, c'est la chose sur la machine à laver, ça reviendra plus vite ! Oui, c'est ça, c'est tout ! Un stylo ! Ah ben, ça le tient comme un stylo ! Mais je t'explique justement que ça n'a pas besoin que ça ait la forme du mien ! Mais qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que j'en sais ? On appelle ça le tour pénitentiaire Paca-Corse ! Et c'est vrai que c'est assez rigolo d'imaginer des détenus avec au bord de la route, évidemment... C'est le genre d'initiative que je trouve... Non ! Moi, je trouve ça très bien ! Non, mais je suis tout à fait pour que l'élan, que les gens aient plus de... qu'on aménage de façon la plus humaine possible les prisons, qu'on donne des permissions de sortie, qu'on fait ça... Mais faire une course cycliste en Corse en plus, c'est vraiment la tentation la plus terrible de... C'est horrible ! C'est inhumain ! C'est inhumain ! C'est inhumain ! C'est des gens qui vont ressortir C'est inhumain ! C'est des gens qui vont devoir s'acclimater à l'extérieur, je trouve ça très bien ! Mais ils ne vont pas s'acclimater en Corse, en Corse, ils vont tomber dessus... Enfin, je ne veux rien dire des Corses, moi j'ai une maison là-bas, j'aimerais beaucoup ! Le 18 novembre, ses chansons à elle, au Bataclan, les nouvelles chansons de l'album, tout à l'heure, on va en écouter une. Vous connaissiez Olivia de Kersozon ? On s'était déjà rencontrées, oui. Et ? Il vous a fait des propositions déjà ? Non, non, pas du tout. Il vous a parlé de vos talons en haut ? Ben, à l'antenne, il a dit que j'avais des chaussures de pute. Mais là, il ne disait plus rien une fois qu'il était avec moi. Oh là, montre ! Oh là, ça c'est formidable ! Mais il y a Pierre qui vient de s'apparer des chaussures ! C'est Gara et qui vient de... Pourquoi il n'y a pas l'image ? Ah ben si ! En plus, ça a été filmé, il vient de les embrasser, les chaussures, devant la France entière ! Ce sont des chaussures qu'on embrasse, ça ! C'est le masoque ! Ce n'est pas les chaussures pour marcher, ça ! Pierre Vénichaud ! Un jour, j'avais un copain qui un jour est allé voir une dame dont c'était le métier. Une dame dont c'était le métier ! Il est parti en poste à New York. Il est resté pendant 4 ans. C'est un journaliste dont je t'ai rien de nom. Et quand il est revenu, il a téléphoné à tout hasard. La dame était toujours là. Alors il est revenu, il dit Oh là là, mais t'as les mêmes godasses qui me rendent fou toujours. Tu sais, ça a gardé si longtemps. Et il a regardé et il a dit Elles n'ont jamais marché. Assez joli. C'est fou comme il ressemble à Nadal. Qui ? Moi ? Ferrari. Ah non, pas vous Pierre. A part quand vous grattez le cul, mais autrement... C'est vrai, elle a raison. La vulgarité de ce type n'est l'égal que son manque d'humour. J'ai remis Ferrari, oui, il ressemble un peu à Nadal. C'est bon, on m'en fout, moi je me dis Ferrari. Il est jaloux. Si vous pouviez ne pas parler des autres garçons autour de la table. De toute façon, c'est Pierre, m'en préférez d'ailleurs. Shenatova, Pierre. Shenatova, prends ça dans la gueule. Pierre, ça y est, votre casque est installé ? Oui, mais il faut que je baisse. C'est fait, tu sais. Il y a déjà quelques années. J'ai trouvé honteux que Pierre Benichoux puisse insulter ouvertement Michael Jackson, le grand artiste du monde. Alors là, Pierre, le nombre de mails que je reçois. C'est vrai ? Sur Michael Jackson ? Quand on connaît la vie d'une personne, ce qu'elle a enduré, on ne se permet pas de l'insulter et de salir son histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il n'avait qu'à pas baiser mon fils. Oh non, c'est pas possible. Le tennisman ? Non, Pierre, arrêtez avec ça. Je vous jure, j'ai... Mais le nombre de mails... Il avait 4 ans, le petit. C'est pour ça que moi, ainsi que beaucoup d'autres fans du Roi de la Pop, nous voulons que M. Benichoux fasse des excuses publiques. On ne traite pas une personne de pédophile et on ne souhaite pas sa mort. Et surtout, on ne se réjouit pas d'une disparition brutale et choquante pour nous autres fans. À qui ça a fait de la peine et à qui ça a fait un grand vide. Quant au docteur Meuray, nous voulons qu'il souffre comme il a fait souffrir Pierre Michael ! Mais non, parce que Meuray... C'est-à-dire qu'il va lui mettre un pantalon trop serré, c'est ça ? Que justice soit faite et que Pierre Benichoux fasse des excuses au plus vite. C'est vrai, ça mérite des excuses parce que c'est vrai qu'en général, je suis contre ce dont on m'accuse mais là, je pense que ça le méritait. Ah non, non, ne recommencez pas. Je vous jure, toute une communauté en France, toute la famille de Michael, tous les fans de Michael Jackson sont contre vous. Très franchement, je ne vous connaissais pas, monsieur, jusqu'à présent. Qui êtes-vous ? Un journaliste ? Un artiste ? Selon un compte Facebook à votre nom géré par un de vos fans ? Les fans de Michael Jackson n'ont pas besoin de ça en ce moment. Donc si vous pouviez avoir la bonté et l'intelligence de présenter des excuses publiques envers l'artiste mais surtout envers l'homme qu'est Michael Jackson, les fans vous pardonneront. Pourquoi il ne va pas se faire d'offer ce mec-là ? Non, il y a des tas de fans qui vous écoutent. Et alors, on peut être fan de Michael Jackson ? Moi, je suis fan de tas de gens qu'on insulte sans arrêt. Qui par exemple ? Je ne sais pas, Hitler, Le Pen ? En plus, je ne veux pas défendre Pierre, mais il a souhaité la mort de Michael Jackson. Ça faisait un an et demi qu'il était mort quand même. C'est vrai. Ça relative. Oui, c'est vrai. Les Belgers, je ne connaissais pas avant. C'est un petit hystérique avec les petits pas de danse. Je trouve que c'est le contraire de la danse. La danse, c'est l'harmonie. Oh non. Et ce mec-là, c'est la taxi. La taxi. La taxi. C'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus... La taxi arrive dans 10 minutes. Non, mais c'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus dans le ton, mieux dans... Enfin, meilleure danse. Non, mais t'as la masse. Mais Michael Jackson, c'est le roi de la danse. Non, mais Maurice Chevalier, c'était autre chose. Ah, avez-vous vu ? Le joli chapeau de Zonzo. C'est un chapeau. Un papier rigolet. Ça va rassurer tous les fans de Michael Jackson. Pierre, c'est vrai que vous êtes... Pierre, il y a une chose qu'il faut qu'on se dise. Au fond, nous, on est content de vous avoir parmi nous. On se marre bien. Voilà, on rigole avec nous. Et le public, non ? Et puis vous avez beaucoup d'esprit, le public aussi. Et puis vous avez l'art d'improviser. Vous avez de bonnes histoires. Vous êtes cultivés. Mais vous êtes quand même total hors du coup. Ce sont les gens qui me disent que je suis hors du coup ou qu'ils sont hors du coup. Mais non, vous êtes tellement dans le coup. Vous êtes comme une crémière qui dit « Oh, ben, on est dans ce moment. Oh, ben, on est dans. Alors là, le fromage blanc, ça ne se vend plus en ce moment. On va peut-être l'arrêter. » Mais là, je ne vous parle pas de fromage blanc. Mais non, mais c'est pareil. Michael Jackson, ce n'est pas de la semaine dernière qu'il était là. Ça fait 30 ans qu'il était là, Pierre. Michael Jackson. Michael Jackson, il a plus 30 ans. Vous êtes arrêté à peu près en 1972, je pense, Pierre. Non, mais en 1932. Philippe Tesson, dites-lui que Michael Jackson s'est représenté quelque chose. Vous qui êtes toujours dans le coup, vous qui suivez ce qui se passe. Moi, je défends Pierre. Moi, je l'ai vu danser. C'est un des rares qui se passent à l'eau. Comment ça s'appelle ? Au Parc des Princes. Le voir au coin. C'était une petite fourmi. Vous étiez loin. Ah, parce qu'il était mal placé. J'étais à côté d'Yves Montand qui m'a dit en fait, qui m'a dit en fait, tu fais rien de plus que moi. Mais oui, parce que le fameux, vous savez, la danse là. Le moonwalk. Le fameux moonwalk. Vous nous l'avez déjà dit ici. Et vous avez vu comment je l'interprétais à la télévision. Ah oui. Attention, attention, Pierre Bémychou, la redote. Que ce jingle lui va bien. Non, non, Pierre. Vous nous l'avez déjà dit. C'est un Kive Montand. C'était le premier à faire les porcs en arrière. D'accord, je fais mes comptes pour l'instant. Soyez gentils. 1405. Qu'est-ce que vous faites comme compte, Pierre ? Eh ben, là où j'en suis. Pour savoir s'il est temps que vous arrêtiez ou pas, si c'est possible. Vous savez combien il me reste pour finir le mois. On n'est que le 3 octobre, Pierre. Eh ben, justement, pour 27 jours, vous savez combien il me reste ? Non, non. 68 000 euros, c'est tout. On va falloir se serrer la fin. Drame, drame, drame de la misère. Drame de la misère. Heureusement que vous nous faites rire, vous voulez que je vous dise, Pierre. Parce que tout ce que vous dites est tellement dépassé. Ce que je dis est tellement dépassé, évidemment. Mais tu l'écoutes le matin. Oh, c'est pas dépassé. Gajon, que le machin. Gajon, j'ai jamais dit gajon depuis 1902. Tu n'as pas dit gajon ? J'ai pas dit gajon, non. Tu as dit gajon que Juppé ira dans ce truc-là. Gajon que ? Alors là, je vous mets au défi. Vous voulez qu'on réécoute ma chronique de ce matin ? La dernière phrase. Jamais. Mais non, j'ai pas dit gajon que. Moi, j'aurais dit gajon. Oui. Ça perd l'hypopère. C'est possible de remarquer. Ah, vous allez avoir un gage. Je vais vous dire pourquoi ce serait possible parce que ce matin, effectivement, j'étais un peu long dans mon billet. On me faisait des grands signes derrière la vitre et il a fallu que j'écourte le billet et j'ai donc improvisé la fin. T'as dit gajon ? T'as dit gajon ? C'est un mot. En tout cas, je n'aurais pas écrit gajon. Tu sais pourquoi j'adore gajon ? Allez-y. Parce que quand j'étais jeune, j'étais très très jeune. J'avais 14 ans et je faisais des comptes rendus de matchs universitaires de sport. Et il y avait un type qui faisait lui des grands papiers et il faisait après le truc et il avait dit et puis un vin d'honneur a été offert à tous les participants et à leurs parents. la musique était merveilleuse. Gajon que les couples tourbillonnaient jusqu'à l'aube. Et les blancs, tu les marquais dans ta chronique ? Jamais, jamais, jamais je n'emploierais le mot gajon. Bon, j'ai pas dit gajon. Voilà, on me confirme, j'ai pas dit gajon. Alors au petit pari ! Comment c'est un petit pari ? Je parie ce que tu veux. Ah bah vas-y alors. Un gage peut-être ? Je te parie. Vous pouvez venir gratuitement pendant un mois dans cette émission. Voilà, voilà. Moi je viens de prendre gratuitement pendant un mois et toi, tu me donnes quoi ? Alors si je gagne ? Ah bah si vous gagnez, attendez, je vérifie d'abord. Le président va-t-il pouvoir assurer son calendrier cette semaine s'il ne peut pas aller dans les différents déplacements prévus ? Eh bien, gajon qu'Alain Juppé. Bravo Pierre, j'ai dit gajon. Alors comme prévu, je viens gratuitement... Bon, bon cachet est doublé. Je viens gratuitement pendant un mois. Putain, j'ai dit gajon. Tout ça à cause du réalisateur de ce matin qui... Ah putain ! C'est con, vous avez gagné. Donc vous allez pouvoir continuer à venir tout en étant payé comme d'habitude. Ah, j'ai quelques réprimandes pour vous mon petit Stevie. C'est à propos du TGV au Maroc qui a été inauguré la semaine dernière. Un petit mot pour demander d'apporter une rectification, me dit Sophie à ce qu'a dit Stevie sur le TGV marocain. Il a dit « Il n'y aura pas de sandwich au jambon ». Eh bien, sachez qu'au Maroc, que ce soit dans les restaurants, monsieur Boulet, dans les cafés, dans les bistrots, etc., etc., on trouve des sandwichs au jambon et même à la Rosette. À Casablanca, par exemple, il y a le marché central où on trouve du pâté, de la viande de jambon, sans parler du bon vin, pas de la piquette, du très bon vin que l'on peut déguster sur la côte marocaine. « Dites à Stevie qu'il ne faut pas comparer le Maroc à l'Algérie. » Ah bah oui, peut-être, mais c'était juste pour rire que j'avais dit ça. C'était pour... Mais non, mais on parle du TGV. Quelle est la différence ? Gageons que si vous avez dit ça. C'est qu'il y avait un sous-entend. Non, mais c'est bien, monsieur. Non, non, c'est bien. Je suis ravi pour eux, qu'ils puissent bouffer aussi des sandwiches au jambon à bord du TGV. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse faire une raclette à Casablanca. Mais non, la raclette, ça, c'est un joli titre de film. « Une raclette à Casablanca ». Oh non, mais il me regarde avec des gros yeux, alors. Tu t'es foutu dans la merde, Pierre. Non, non, je me demandais dans la raclette, c'est du fromage, c'est pas du fromage. Oui, oui. La fromage, jambon, rosette, cornichon, viande de grison. On dirait, ouais. Tu vois, Anne-Fré-Bogart. On dirait, comment ça s'appelle les bouquins, là ? C'est pas Anne-Fré-Bogart ? Coup de boule à camille, c'est pareil. Si, Casablanca, c'est Anne-Fré-Bogart. Casablanca, oui. Moi, je vois bien Lorraine Bacal, c'est Lorraine Bacal. Lorraine Bacal et Anne-Fré-Bogart. Non, non, non. Dans Casablanca, c'est Ingrid Bergman. Non. Casablanca, c'est quand elle va, quand Anne-Fré-Bogart est patron d'un bar. Le Rix Café. Oui. Eh ben, je suis désolé, c'est pas Lorraine Bacal, c'est Ingrid Bergman. Attention, elle s'y connaît. Ah, c'est Ingrid Bergman. C'est Ingrid Bergman, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, je vois bien Ingrid Bergman et Anne-Fré-Bogart dans Raclette à Casablanca. Tu reprendras bien un peu de fromage. C'est quand même assez chouette. C'est le port de l'angoisse où ils sont ensemble. Et où ils se sont rencontrés. Où ils se sont rencontrés. Ah ben, c'est un port P.O.R.T. ou P.O.R.C.? Non, mais ce qu'est-ce qu'il y a... Il est dans un état, notre bénécho. Non, non, je suis pas dans un état, je suis... Depuis qu'il écrit des films... Oh, je vous en prie, vous, ça va. Il a écrit un film ? Oui ! Mais vous serez au générique, Pierre, ou pas ? Non, on pense que... Pourquoi pas ? Pourquoi j'y serais pas si j'écris un film ? Il est que au générique. Il a écrit que pour ça. Que pour avoir son nom au générique. On dit donc, qu'est-ce que c'est de la famille à vous, le bénichou, là, qui trempe à Lyon ? Non, je me demande. Il trempe quoi ? Ah ben, vous avez vu dans l'histoire du flic, là... Ah, il s'appelle bénichou ? Non, il s'appelle pas bénichou, le flic. Le truand qui magouille avec le flic. Non, mais il s'appelle bénichou. Gilles bénichou ? J'ai cherché, mais chez moi, on s'appelle pas Gilles. De toute façon, si c'est son cousin, il va pas vous dire oui, c'est mon cousin qui trempe avec toi ? Oui, 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 moi je le dirais. En tout cas, mon homonyme, c'est pas un poulet, c'est un garçon. C'est pas pareil. C'est un tonton ? Ah non, le tonton, c'est l'indique. Un tonton, c'est un lindique. Il n'y a pas de tonton chez les bénichous. Si, à part mon oncle Paul et mon oncle... Et ton beau-frère, Marcel. En tout cas, j'ai eu peur ce week-end, je me suis dit est-ce qu'on peut lui en parler ou pas ? Non, parce que j'ai vraiment sérieusement pensé que ça pouvait être quelqu'un de votre famille. J'ai l'air d'avoir une famille où il y a des voyous. Bah écoute, un peu, oui. T'aimes bien Marseille ? Je sais pas, Pierre, mais il y a deux flics à l'entrée du studio qui te regardent. Gageons qu'ils ont trouvé votre chemin. Gageons qu'ils sont sur votre piste, Pierre. 40 espèces, 4000 animaux quand même. Ah quand même. 4000 animaux, Marine Land d'Antibes, c'est, en plus, il faut le dire, un petit déjeuner copieux auquel vous assisterez en même temps qu'on nourrira les requins et les manchots. On vous nourrira vous. Ah, tu vois un bout de boyau passer comme ça. On te file à bouffer et après on te jette dans l'eau. Par contre, si vous voulez un croissant, il faut faire tourner un ballon sur son nez. Mais il leur donne quoi aux requins des otaris à bouffer ? C'est un petit déjeuner à Antarctica qu'on vous propose. Bah oui, les requins, ça bouffe des phoques, enfin ça bouffe tout ce qui est des petits animaux. Y'a compris des jocaries. Non, parce qu'à manger dans l'aquarium, ça doit quand même faire un peu de sang tout ça. L'eau, elle doit être rouge. Oh, oui. Non, mais vous rigolez. Je pense que l'homme a choisi la ville. Il a bâti les villes. Il est allé vers la... Il a fait la civilisation comment ? En fuyant la nature et ses animaux. Sans ça, tout le monde vivra à la campagne. Bon, je pose ma question. Parce qu'il y a des bêtes à la campagne, des bêtes qui peuvent te tuer et tout. Alors tu viens à la ville, t'es peinard. Non, une fois que t'es à la ville, quand tu gagnes un concours, un des concours les plus difficiles après celui de l'ENA et de Polytechnique, à savoir le concours d'Europe du Béronin. Bon, quand tu gagnes ce concours, t'as le droit de te faire chier avec des otaries. Et tu vis dans un truc où t'as le droit d'aller, de revenir. T'as qu'une nuit en plus. Non, non. Bah, une nuit, ça suffit pour passer deux jours. Une nuit, ça suffit pour passer deux jours. C'est génial. Toi, l'animal que tu vois le plus souvent, c'est la miche. Là, il n'a pas tendre. Là, il n'a pas tendre. C'est le seul animal qui croit, c'est les mouches. Pourquoi les mouches ? Parce qu'il ne sort pas à la campagne. Je crois qu'il ferait tête mouche à merde. Mais non ! Mais non ! Les seuls animaux qu'il peut côtoyer, c'est les mouches et puis les asticots. Enfin, ce qu'il y a à Paris. Les pigeons aussi, les moineaux. Je ne sais pas joli, les moineaux. Ah si, c'est mignon. Mais on voit plus des pigeons à Paris. Les moineaux, c'est déjà plus rare. Les moineaux ? Si j'ai la foi, en tout cas, je ne la place pas sur ce terrain-là. Exactement, bien joué. Tu es d'accord. Enfin, quoi ? Arrêtons. Ils ne sont pas mignons, les deux jumeaux, là ? Les deux vieux cons. Les rebelles du Méné. J'ai dit les jumeaux. Je ne me serais jamais permis de me dire les deux vieux cons. Non, non. Non, mais attends. Mais on n'est pas les deux vieux cons. Tu te rends compte ? Si je suis un vieux con, déjà, tu te rends compte lui ? Moi ? Regarde les... Il fait sa coquette, l'autre. Genre, je suis le plus jeune arrête. Fais-leur croire qu'on est deux vieux cons. Oui, oui, on leur fait croire. On leur fait croire et après, on les rousse dans la Farid. Mais qui, Camille Sala, pique un pas balayé ? Non, mais t'allez. Ça y est, c'est reparti. Il y a trois pistes différentes et en fonction des pistes, ils peuvent se régler sur différentes musiques, mais autrement, ils dansent tous sur la même. Alors, si ils écoutent la même chose, quel est l'intérêt d'avoir chacun des écouteurs au lieu d'en foutre deux gros ? D'accord. Tu peux faire une grande soirée sans bruit. Alors, tu peux me passer le sel, s'il te plaît ? Parce que quand t'as des haut-parleurs, tu cries forcément plus fort. Des haut-parleurs. Oh, des haut-parleurs. Des écouteurs. Je n'ai pas y arrivé. Surtout qu'au but de Chaumont, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui habitent au but de Chaumont. Bah oui, il y a des gens qui habitent. Ça y est, il y a des gens au but de Chaumont. c'est très bien. Voilà encore autre chose. Pierre Bénichoux, le retour. Il n'y a personne qui habite au but de Chaumont. Non, mais reste au studio de cinéma. les gens vont être dérangés. Et pas au but de Chaumont. Pierre, j'en peux plus de vous contredire. Je donne ma démission. Entre l'autre et ses haut-parleurs. Je ne sais pas. C'est écouteur. Il me semble loisible de faire de la musique. Lui qui, à part le 7e arrondissement et la rue François 1er n'a jamais bougé d'un radis. Je ne connais pas les buts de Chaumont. Éventuellement, l'hôtel de la Colôme d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Oui, c'est très bien. C'est très sympa. Le soufflé. Yves Montand lui disait l'île dorée par temps chaud éventuellement, mais autrement. Là, ça fait déjà un bout de chemin. Les buts de Chaumont, je le savais très bien puisque les parcs Montsouris, tu ne connais pas ? Les buts de Chaumont, il y a l'hôpital Rothschild à côté. En tout cas, ça permet que les voisins n'entendent pas le bruit et ça vous permet, vous aussi, de pouvoir parler tranquillement si vous ne dansez pas. Parce qu'au fond, ceux qui ne dansent pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent. Souvent avec la musique, c'est chiant parce que vous n'arrivez pas à parler, vous n'entendez pas. Excusez-moi, mais les buts de Chaumont, je le connais très bien. Il y a la rue Manin qui fait tout le tour des buts de Chaumont. Vous nous l'avez vu ? La rue Manin qui fait tout le tour. Je défie quiconque habitant rue Manin qui est l'adresse. Dans cette rue, il y a les adresses les plus proches du parc des buts de Chaumont. Je défie quiconque d'entendre s'il y a du boucan dans les buts de Chaumont. Non mais les auditeurs ne me voient pas mais je boude. Je confirme. Pierre a raison, évidemment. Si vous quittez le huitième, le septième et le sixième arrondissement, en fait, c'est une grande forêt tout le reste. C'est une grande forêt avec des indigènes. Il y a éventuellement là. Il y a quelques noirs qui vivent par là. Non, non, il y a mes parents aussi. Là, il ne va plus. Il croit qu'il faut payer l'octroi encore. Mais c'est une bonne idée, je trouve, ces casques pour danser en tout cas. Oui, mais quand on danse un slow, on doit pouvoir draguer. Donc là, on ne peut pas parce que l'autre a un écouteur. T'as vu ta tronche déjà ? Oui, déjà, c'est difficile. Oh non, écoutez. Moi, je dis. Il arrive avec ton casque et il dit bonjour. Vous voulez danser ? Quoi ? Enlève ton écouteur. On dit enlève tes eaux-parleurs d'abord. Oui, enlève tes eaux-parleurs. Je vous signale que le mec dont vous vous foutez de la tronche, soit disant M. François Renucci, il vous rend double 6 parce que la grandesse qui partage sa vie, elle vous a toujours dit non à vous. Moi aussi, elle me dit non, mais comme j'ai des écouteurs, je fais semblant, je reste. Il n'y a qu'une chose qui me ravit dans cette réponse. Oui. C'est qu'elle te rend double 6. Tu me l'as piqué. Ah bah oui, je vous l'ai piqué. Ah bah oui, maintenant, j'ai décidé. D'ailleurs, d'ici quelques jours, je n'aurai plus besoin de vous. Il parle le béni-soucour, à moi. Mon Pierrot. Oui, il n'y a pas de mal entre nous, c'est des conneries. Bah ouais. Tu sais bien qu'après ça, on se réconcilie. Ah oui, à la fin du mois. Les pompiers qui ont emmené un homme qui venait d'avoir un accident de scooter à Brissac-15 et qui l'ont emmené jusqu'au CHU d'Angers ont dû repartir ces pompiers d'urgence chez lui pour aller chercher quelque chose. Quoi donc ? Un pied ? Non. Une prothèse ? Non. La grande échelle ? C'est quoi la grande échelle ? Pas les pompiers, non ? Tout ça, c'est pour chanter du Sacha Distel. Oh, je vous vois venir. Qu'est-ce qu'on a fait des pompiers ? La grande échelle ? La grande échelle ? Moi, j'ai fait Bénissou plus 4. Je connais tout. Mais là, vous avez l'agrégation. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu oublier ? Les pompiers, l'échelle ou la lance ? Mais non, c'est pas eux qu'on oublient quelque chose. C'est lui. Qui c'est lui ? C'est le malade, la victime de l'accident. Non, c'est certainement une influence, mais il s'en est même pas rendu compte. Vous le direz à votre copain Jean-Jacques ? je vais lui dire. Au lieu de draguer Annie Lomoyne, Annie, vous n'avez pas le droit de faire ça. Les autres femmes, elles refusent. Mais moi, je ne me rends rien. Elle a une réputation ruinée. Vous avez vu Caroline ce qu'elle fait ? Vous ne le faites pas ça. Moi, je lui ai laissé ma place de bon cœur. C'est mon amie. Enfin, elle vous caresse le genou. Tu ne peux pas imaginer qu'on peut être que amis avec des femmes. Mais moi, je peux te le dire, c'est possible. C'est vrai, c'est mon Pierrot. On n'est que amis tous les deux. Avec l'orchestre de radio, on se croit au bout de chemin. Vous lui caressez le velours. Il n'a pas du tout. Il m'a pris la main sur feeling. Je lui ai serré la main aussi. Ça lui a rappelé des bons souvenirs. Je lui ai tenu la main. Il aime bien toucher. Il est tactile. Je suis tactile, moi. Je suis un peu comme le gendarme. C'est le tactile du gendarme. Oh non, mon Dieu. Mais j'ai honte. Serge. Je t'en prie, fais-moi la tactile du gendarme. Tic, 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 tic du gendarme. Ah ben là. Ah ben la tactile. Qui sont trop démonnés pour moi, ils rigolent qu'avec Bourville. On se retrouve après les titres de 17h. A tout de suite. Pierre Bénichoux, grâce à Franck Isquierdo, à quoi avez-vous eu le droit hier de octobre ? C'est pas un nom de rugbyman ? Une remise en forme ? Non. C'est pas un nom de rugbyman ? Non. Un Franck Isquierdo hier ? Oui. Ça s'est passé à Paris ? Ça s'est passé partout en France. Isquierdo, ça veut dire de gauche ? Isquierdo, c'est de gauche. Peu importe ce que ça veut dire, c'est un nom, monsieur Franck. Ça a un rapport avec la nuit blanche ? Non, ça n'a pas de rapport avec la nuit blanche. Grâce à Franck Isquierdo, à quoi avez-vous eu le droit ? En tout cas, je l'espère, Pierre Bénichoux, hier. Et vous aussi, Philippe Tesson. Ok, c'est un truc pour les vieux ? Pour les seniors. Pas forcément pour les seniors, mais en tout cas, il faut avoir un certain âge, c'est vrai. Ah, les escaliers, là, le truc pour mon anticipé, t'as assis sur les escaliers, ça monte tout seul au premier étage, les personnes. Mais pourquoi pas un déambulateur ? Enfin, Pierre et Philippe peuvent tout à fait monter les marches. C'est pour les descentes qu'ils ont du mal. Stana, les escaliers Stana. Franck Isquierdo. Pas confiance au numéro un. J'adore Stana. Hier, 2 octobre. Et attention, c'est depuis 2008 que ça existe. C'est un salon ? Non. C'était une journée particulière ? Oui. C'était la journée de quelque chose. Oui. C'est le dimanche ? Oui, mais on n'en parle pas assez. C'était hier dimanche, oui. Et on en a profité, Pierre et moi. Vous allez être vert si jamais vous n'avez pas profité. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était gratuit pour des personnes de certain âge ? Vous allez être vert si vous n'avez pas profité. Il y a un truc dans le bon verre. Non, non, il n'y a pas de jeu de mots. Vous allez être en colère. Ah, un balmusette ? Non, non, non. Si vous n'avez pas pu savoir hier que c'était le cas, alors là... Il y avait des martini jeans gratuits pour un certain... Ah, le dépistage du cancer de la prostate. Non, non, non. Oh ! C'est toi qui aurais été vert à la studie, en fait. Mais non, mais je ne sais pas. J'ai cher, ça. C'était dans le Parisien samedi. Si vous aviez lu le Parisien samedi, vous le sauriez. Qui ne s'est pas fait dépister un dimanche ne sait pas ce qu'il y a de bonheur ? Pour le cancer de la connerie, tu n'as pas à te faire dépister, toi. Ah, non, c'est sûr. Il est bien intégré, ça, c'est clair. Non, mais dis, Pierre, tu as profité de quoi hier, franchement ? Moi, je profite de toi. Du soleil, probablement. Moi, j'ai profité de ma famille. Mais justement, c'est votre famille qui aurait dû y penser. C'est la fête des grands-pères, non ? C'était la fête des grands-pères, hier ! Bonne réponse de François Renucci ! Ce n'est pas vrai. Mais personne n'en a parlé, en fait. Eh oui, eh oui. Eh bien, justement, il est temps de réhabiliter cette fête des grands-pères. Oh oui, quand même. Personne ne parle que la fête des grands-mères. Tout le monde en parle. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de café qui s'appelle grand-père qu'on n'en parle pas. C'est vrai, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais il y avait pourtant... Pourtant, grand-père, c'est faire du bon café. Eh oui, c'est une fête encore trop discrète qui existe à l'initiative de Franck Iscardio depuis 2008. Et c'est vrai qu'en plus, il a obtenu très vite le soutien du secrétariat d'État aux aînés de consacrer ainsi une journée aux grands-pères. Éternel oublié des fêtes familiales. Les grands-pères ont le droit eux aussi à leurs fêtes. Si ça pouvait être vrai, que les grands-pères soient les éternels oubliés des fêtes familiales. Oh, quelle ombéline ! Ça serait un joie. Ah non, 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 il y a une fête familiale ? Non, non, c'est pas pour toi. On t'a oublié. Oui, oui, d'accord, d'accord. C'est vache, mais tant pis. C'est pas vrai. Je sais que vous adorez votre petite fille, comment elle s'appelle ? Clara, je crois. Oui, c'est plus une petite fille elle a 14 ans. Ah oui ? Non, déjà ? Vous êtes peut-être même arrière-grand-père, non ? L'un et l'autre. Ah non, ça va pas, non. Ah ben ça, c'était charmant, Laurent. Bah, c'est possible, enfin. Oui ? La preuve, il nous dit qu'il a une petite fille qui a 14 ans, Pierre. Alors, vous voyez ? Oui, dans deux ans, mais chez nous, on va pas au pied à 12 piges, je vais te dire un truc. C'est peut-être au Havre qu'on fait ça à Laurent, non, monsieur ? Ça veut dire, c'est à 14 ans, je vais être grand-père, non mais quoi ? Elle aura un fiancé à 27 ans, elle sommeillera à 32. Ça veut dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une de 14, vous pouvez très bien en avoir une de 18. combien vous avez de petits-enfants, Pierre ? Sept. Sept ? Et le plus âgé ou la plus âgée ? Il a 26 ans. Ah bah, voyez ! Il me dit qu'il ne pourrait pas être arrière-grand-père. Vous pourriez être arrière-grand-père. Il s'occupe à son bac d'abord. D'accord. Excusez-moi, mais Pierre va tomber dans les... Pierre est en train de dormir. Il faut dire que j'ai commis une grosse faute, j'ai dit que... Non, j'essaye de réfléchir sur le temps de merder. Il se met en position fétale pour réfléchir, c'est normal. Ah non, écoutez, Pierre... Mais je réfléchis, comment voulez-vous que je dorme aussi vite ? Pierre, vous vous ronflez, alors on est obligé de vous interrompre. Je ronfle pas ! Vous êtes vous-même papa d'ailleurs depuis cet été, ça y est ? Oui, depuis deux mois, oui. Bon, ça change quelque chose ? Oh bah, j'ai du mal à trouver un t-shirt propre qui n'a pas un peu de lait sur l'épaule, mais autrement, ça va. Bientôt, ça sera du pastis, donc profitez. Il a un peu de marche, comme... Vous voyez, Pierre Bénichoux, il n'y a pas que vous qui êtes grand-père, quand même, au fond. Voilà, notre ami Renaud et grand-père, lui aussi, vous êtes papa. Et vous partez en tournée quand même en étant jeune papa. C'est vraiment... Moi, je me dis du coup, elle va apprendre à marcher en poussant des fly de caisse. C'est assez sympa, c'est bien aussi. Vous avez votre petite-fille aussi ? Oh, elle va venir un petit peu. C'est bien, la vie de sainte-le-sain-banque, un peu. C'est pas grand-père. Mais non, alors, d'accord. Je vois... Oh, la, 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 la. Mon dieu. Oh, pardonne-moi, là. Ricoré, l'ami du petit-déjeuner. Oh, la, 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 la. Quand vous verrez votre beau-père, vous pourrez lui donner des nouvelles de Pierre Bénichoux. Vous lui direz qu'il va pas mieux. D'accord, je vous dirai. Pierre, n'arrivez pas à mettre votre casque, je vous sens en difficulté. Pas du tout, pas du tout. Je viens de recevoir une lettre tellement terrible que j'ose même pas vous la dire. Ah oui, c'est encore un fan de Michael Jackson, non ? Non, association Paris Loves Me. Oui. Présidente Tiberge Candice et vice-présidente Kadour Jamila. Nous sommes choqués par vos propos tenus sur Michael Jackson. Michael Jackson... Pourquoi vous me dites non, alors ? Parce qu'il est évolu. C'est une lettre absolument immonde. Vous le savez, Michael Jackson est innocent. Vous avez affirmé qu'il était pédophile. Vous savez que l'acteur était innocenté par la justice au même titre que M. Dominique Strauss-Kahn. Nous comprenons que vous n'ayez pas avec l'artiste Michael Jackson aucune attache avec cet artiste et que vous vous sentez plus proche de DSK. Bref, il me menace d'un procès et je suis obligé de vous quitter pour constituer mes avocats. Ah non, mais moi, j'ai que ça, Pierre. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Michael Jackson encore ? Il a un demi-milliard de fans, Michael Jackson. Je ne supporte pas qu'on critique Michael. Michael a été un être à part. Plein de gentillesse. Michael. Mais elle a écrit Michael. Oui, mais... Oui, ça s'écrit Michael. On a écrit Michael, des fois, et certains... Certains esthètes prononcent Michael. Michael a toujours été là pour nous. On lui a tout pris. On a profité de lui, de sa gentillesse, son argent. On lui a pris sa vie. Alors, les gens qui critiquent Michael, c'est qu'ils ne le connaissaient pas et ces gens-là méritent d'être punis. Michael, je t'aime énormément et je ressens un grand vide au fond de moi. Je souhaite que Pierre Benichoux soit puni sévèrement, me dit cette artiste. Moi, je suis d'accord avec Pierre. C'est un pédophile qui chantait mal. Je m'en fous, mais je n'ai jamais de mail. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de mal, Benichoux ? Ah non, mais c'était... Non, mais si vous lisiez les mails, je vous écris car je suis un fan de Michael Jackson. Je ne pense pas être la première à vous écrire vu que nous nous sommes tous mobilisés pour exiger des excuses de Pierre Benichoux qui, une fois de plus, a traîné Michael Jackson dans la boue. Il l'avait déjà fait... Il l'a noirci. Il l'avait déjà fait dans une émission sur Direct 8 au moment de l'affaire des S.K. Nous nous sommes tus tout au long de la vie de Michael Jackson concernant toutes les insultes qu'il a dû supporter. On a entendu énormément de méchanceté, mais on a laissé dire. Seulement aujourd'hui, Michael Jackson mais nous sommes là, nous, et nous ne comptons pas accepter ce qui est dit dans votre émission. Non, mais ce qu'il faut leur dire, c'est que moi non plus, quand il était vivant, je ne disais rien. Je ne sais plus qu'il est mort. Moi, je suis pour les fans de Michael Jackson, d'abord parce qu'ils sont plus nombreux que vous, Pierre. Oui, c'est ça. Et par exemple, il y a quelqu'un qui dit nous sommes des fans en colère et qu'il touche encore à notre roi, nous touche à nous tous. Je ne vais pas me faire chier parce qu'un chanteur de variété que tout, que tout, dont tout porte à croire qu'il est, qu'il est, qu'il est un... Non, non, non. Pierre, on arrête. Pierre, on arrête. Dis un mot gentil. Non, mais ça, donc, je ne vais pas prendre au sérieux toutes ces histoires-là, non ? Prendre Michael Jackson au sérieux et savoir plus vraiment. On peut en parler, c'est des clowns, c'est des pantins, ces gens, enfin. Puis les nuls, en plus. Respecte la justice de pas ton pays. Regarde, on a... La justice de pas ton pays. Ça veut dire quoi ? Mais oui, mais vous m'avez compris. Elle parle le patois de pas ton pays. Écoute, je suis désolé. On a eu Outro en France. C'était une monstrueuse erreur judiciaire. Michael Jackson, crédit-le, puisqu'il a été innocenté. Enfin, il a été innocenté dans une affaire. Dans d'autres, il a aussi versé du pognon aux parents d'un gosse. Il a versé des milliards. Les parents... Ils n'auraient pas dû le prendre, le pognon, les parents. Ils auraient dû aller au procès. Et puis, rappel des faits, le jeune homme qui l'aurait violé, Jordan, son père, à la mort de Michael Jackson, s'est suicidé. Il a avoué que toute cette histoire était complètement fausse. Attention, arrêtez un peu. Donc, il faut arrêter avec ça. Voyez, Pierre, alors. C'est déplacé, Pierre. Je souhaite apporter mon soutien à M. Bénichoux. En effet, comme lui, je ne supporte plus que le monde entier se posterne devant Michael Jackson et continue à lui vouer une admiration sans romborne. Pour ma part, ici, en Belgique, on s'y connaît. Je préfère Marc Boutroux. Lui, au moins, il ne chantait pas et il ne dansait pas. C'est terrible. Quelle horreur ! C'est affreux ! J'espérais que ça serait signé par M. Lattel, président du Conseil constitutionnel. Gilles est au téléphone. Bonjour, Gilles. Pourquoi vous riez ? Parce qu'il y a Pierre qui dit « Oh, moi, je me suis fait violer par Franck Sinatra. » C'était autre chose que Michael Jackson. C'est vrai, moi, il chantait. Expecting Glamson. Il n'était pas... C'est ses petits pieds. Ses petits pieds. Quand tu me dansais sur le ventre. Je ne l'ai pas dit à mes parents pour ne pas leur faire de peine. J'ai 20 ans, je suis un inconditionnel de Pierre Bénichou. Vous n'êtes pas fan de Michael Jackson, alors, Gilles, vous ? Ben, si, mais je ne lui en veux pas. Ah, ben, voilà. Ah, Michael Jackson ? Non, à moi. Et alors, vous avez appris quelque chose grâce à Pierre, je crois, Gilles, c'est ça ? Alors, en fait, il y a quelques semaines dans votre émission, Pierre Bénichou a parlé d'argent. Pour parler d'argent, il a utilisé le terme plaque. Alors, bien sûr, vu que j'ai 20 ans, je ne connais pas ce terme-là. Et hier, en regardant Mérine, j'ai pu comprendre... En regardant quoi, hier ? Mérine. Ah oui, Mérine, d'accord. J'ai pu comprendre quand ils ont dit le mot plaque ce que ça voulait dire grâce à Pierre Bénichou. Ah, ben, voilà. Je voulais le remercier. Eh oui, vous comprenez maintenant. Merci, mon cher. Voilà quelqu'un d'intelligent. Les films avec l'argot du milieu, vous les comprenez grâce à Pierre Bénichou, maintenant. Voilà. À part Pierre, vous en avez d'autres quand même dans l'émission que vous aimez ? Non, non. Christine Bravo. D'accord. Bonjour. C'est la douche écosseuse. Tous ceux qui parlent correctement le français. Oui, c'est ça. On vous embrasse, Gilles. Je voudrais féliciter Pierre Bénichou, trop modeste pour nous l'avouer spontanément. Mais je voudrais le féliciter pour sa collaboration avec le docteur Jules Hoffman qui lui est sûrement en redevable d'une grande partie de son prix Nobel de médecine. Voilà un auditeur qui a tout compris. C'est vrai qu'avec Jules, on a beaucoup travaillé avec Jules. Mais c'est vrai, pourquoi je ne serais pas un prix Nobel de médecine moi aussi ? La mouche de médecine. Alors, on fait bien une vedette. Il est du négreur, d'une jalousie. Il n'est rien. Morandini, à côté, c'est un saint. Je te jure. On va tous être virés. On est moins corporettes que nous, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah bah si, il y a Morandini. C'est de la radio dans la radio. Et faites quoi Nicolas ? Je suis responsable informatique. Très bien Nicolas. C'est à cause de toi que ça ne marche pas mon e-pad ? Qu'est-ce qui se passe encore avec votre e-pad ? J'ai un e-pad. Pourquoi faire ? Parce que je ne l'ai pas encore fait marcher et que j'ai retrouvé un e-pad. Il faut que... Non, il faut que je me connecte Wi-Fi. Et alors, moi je connais plein de filles mais des Wi-Fi, non. Je connais plus des filles qui disent non que des Wi-Fi, ça c'est sûr. Mais tu sais que ça ne fait pas téléphone, parce que tu te promenais avec à l'oreille le jour. C'est l'iPhone qui fait. Moi ça ne veut pas le téléphone. On voyait encore l'oreille, remarque derrière l'i-pad. Bon d'accord, on ne voulait pas savoir comment je fais avec mon iPad. Comment vous faites, Pierre ? Je ne sais pas comment faire, justement. Il y a des icônes, je me dis, mais qui c'est ? Michael Jackson ? Non, 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 non. C'est des icônes qu'on tape avec le doigt. On ne tape pas, on effleure, on touche. Je tape, moi. Mais voilà pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas ? Je tape, moi. Il a fait mettre un double vitrage. C'est le seul mec qui a besoin d'appeler Carglass pour son iPad. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a du double vitrage donc ça ne marche pas. Croyez-moi, celui que j'ai, c'est d'abord c'est le modèle le plus cher. Ah ouais ? 12 000 euros. Ah ouais, ce n'est pas un téléviseur. 12 000 euros. C'est un écran plat qu'il a acheté. Il y a une prise ou pas ? Stevie vous demande est-ce qu'il y a des eaux-parleurs ? Si tu peux faire les pizzas, c'est un micro-ondes, un pierre. Tu l'as pris quelle couleur ? Moiré. Moiré ? C'est quoi ça ? Moiré ? En velours, moiré ? Je ne sais pas ce que ça veut dire moiré. Je vous demande. Ça n'existe pas l'iPad. Contrairement à vous, Pierre, quand je ne sais pas, je dis, je ne fais pas semblant. Tu sais te sourire, moiré ? Moiré, je vois vaguement moiré, mais je suis près de la définition exacte. Il peut y avoir des moirés rouges, des moirés bleus. Ça n'existe pas en iPad. Non. Nous ne l'avons pas en iPad. Nous le faisons en haute de balle, nous le faisons en velours. Chez Philips. Chez Philips. Ils ont des Philips moirés. Comment est-ce qu'on l'appelait, Hemingway ? Papa. Ah oui, elle le sait. Tout le monde le sait. Mais moi, je l'ai connu, moi. Toi, tu as connu Hemingway. Il a bu des coups avec lui. Vas-y, vas-y. La closerie des Lilas. Tu as connu sa table. Je l'ai connu en 1956, je crois. Au bar de... Mais je te jure, je l'ai croisé. Au Arisbar ? Au quoi ? Au bar de quoi ? Au bar du Ritz. Du Ritz ? Il me l'a dit en tout cas, Hemingway. Il m'a dit, j'ai connu Hemingway. D'ailleurs, le bar du Ritz a failli s'appeler Hemingway. Et d'ailleurs, Pierre Hemingway, surnomme le vieil homme et la mère, mais L'A-M-E-R. L'histoire d'un naufrage. Pierre, mais racontez-nous alors cette rencontre avec Ernest. Si c'est vrai, raconte. Je l'avais rencontré d'abord, sans lui parler, au cours d'une corrida à Nîmes, où il était venu et il était, nous étions beaucoup de journalistes là, on a travaillé pour et il était venu pour Life. Et c'est le seul qui prenait des notes, qui était vraiment comme un jeune reporter, alors que nous, on regardait ça avec l'air malin. Et lui, il prenait des notes, il faisait des trucs comme ça, on le voyait. Et de là où j'étais, on le voyait de face, comme ça, il y a des gens qui ont dit, mais qui c'est le type là avec la barbe ? Et quelqu'un a dit, mais c'est Hemingway. Il dit, qui ? Hemingway ? Le Betteur à scène. Bon, donc je l'avais vu là. Ensuite, je l'ai rencontré avec une dénommée Florence Malraux au bar du Ritz et j'ai dit bonjour à Florence. Il était là, j'ai dit bonjour, j'ai dit, mais je vous ai vu la semaine dernière à Nîmes. Ah oui ! Comme s'il s'en souvenait alors qu'il ne s'en souvenait pas. Et j'ai serré la main et on a bu un coup. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Allez, regardez, elle est verte, Christine Bravo. Elle est verte. Moi, j'exige la preuve. Je vais lui téléphoner tout de suite. Alors, un instant ! Christine, ça vous fout les boules, ça ? Non, ça ne me fout pas les boules qui a couché avec Sarah, Martha et Alexis en même temps. Et Alexis ? Oui. Alexis, c'est une femme aussi. Ah oui, d'accord. Oh merde. L'une après l'autre ? Oh, c'est un rugbyman anglais ? C'est un rugbyman anglais ? Non, ce n'est pas un rugbyman anglais. Est-ce qu'elle a son sœur ? Je vais dire qui aurait, parce que je n'ai pas envie d'avoir de procès quand même, qui aurait couché avec Sarah, Martha et Alexis en même temps. C'est un footballeur français qui s'appelle Ribéry. Non, c'est le maire de Coligny qui était bourré à sa fête et qui a déconné. Il est au téléphone. Oh merde ! Oh, monsieur le maire. Désolé, monsieur le maire. Est-ce qu'elle est son sœur, Laurent ? C'est Stevie avec Martha, il nous en parlait beaucoup à un moment. Non, mais il n'y a pas... Ah oui, Martha, Alexis, et Sarah. Pourquoi tu dis qu'il a couché en même temps ? Couché, je ne sais pas si couché, mais en tout cas... Il y avait une ambiance érotique. Voilà. En même temps, le même jour ? Ah oui, le même soir. C'est le vieux Berlusconi ? Ah non, 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 Ah non, je peux vous dire, il y en a à voir partout. Tiger Woods ? Ah non, parce que sa femme n'est pas contente. Ah bah sans blague. Parce qu'il est marié en plus, le salopard. Alors attendez, c'est un français ? Oh le salopard ! C'est un sportif ? C'est pas sportif. Un acteur ? C'est un acteur. On sait qu'il est français. Moi je l'aime beaucoup, autant vous dire. Ah Jude Law ! Comment ? Jude Law ! Non, il m'aurait pas fait ça. Ah c'est un pédé ? Bah non, c'est donc pour un pédé. Pour un pédé, c'est un malin. Il cache bien son jeu. Il y en a des comme ça. Toi tu l'aimes bien. Alors attendez, mais répète mon nom la question. Pour moi c'est le plus, peut-être le... Allez-y. Allez à égalité avec... Mais je me demande même si je le préfère pas à Jude Law. Il est américain ? Américain. Mais on sait qu'il est un peu que tard ou pas ? Jusque-là, moi je le pensais plutôt fidèle. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher ! Bonne réponse ! De François Renéchi. Sans doute qu'il doit être un peu que tard quand même. Jusque-là, je le pensais plutôt fidèle. C'est vague de dire ça de Ashton Kutcher. Pierre, il ne sait pas qui c'est. Attendez, attendez. Ne lui dites rien, ne dites rien à Pierre. Pierre, dites-nous qui est Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, mais c'est un acteur américain qui a couché dans la même soirée. Avec Alexis, Sarah et la troisième, je ne peux pas dire ça. Et c'est qui sa femme ? Sa femme, c'est la troisième, c'est ni Sarah ni Alexis. Parce qu'il a fait... Sa femme, c'est Demi-Mour. Elle n'est pas contente. Demi-Mour ! Tu vois qui c'est ? Demi-Mour, ben... Si tu crois avec qui, qu'elle se consolait ? Avec le Pierrot ? Si j'avais autant de bien du sac qu'une fois où je l'ai fourré, je veux dire... Je ne serais pas en même temps avec vous ! C'est du nez les gars ! Je serais dans une rose blanche à Monte-Carlo ! C'est pas vrai ! Demi-Mour ! Je suis fatigué de sa peau ! Mais là, on m'a dit des trucs qui ne sont pas vrais ! Je suis fatigué de sa peau ! Je ne connaissais pas ça ! Ça, j'adore ! Je suis fatigué de sa peau ! C'est une gondette qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit... Alors, le mec, il m'a quitté, il m'a dit je suis fatigué de ta peau ! Je suis content aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ! Parce que vous apprenez des choses ! Vous ne savez pas qu'il est Demi-Mour ! C'est Demi-Mour, je sais qui c'est ! Mais Ashton Martin, là, je ne sais pas qui c'est... C'est lui, maintenant, qui joue dans mon oncle Charlie, mais là, je vous ai dans des tas de films, il joue toujours les beaux gosses ! Il est très beau, il est sympa, il est drôle ! Il est beau gosse ! Il me fait souvent penser à Joujou ! Je vais vous dire pourquoi ! Ah non, je ne sais pas pas savoir pourquoi ! Il est grand, lui ! Quoi ? Non, mais pas physiquement ! Il est beaucoup plus jeune ! Comme disait Sagan en parlant d'une jolie fille, elle disait « C'est vrai qu'elle est jolie, mais mentalement, un boudin ! » Bah, lui, c'est pareil ! Ah non, non, non ! Justement ! Oh, regarde-moi ça, le type avec ses cheveux ! Avec ma petite... Mais c'est pas Némi qui est à côté d'elle ? Lui, lui, à côté de lui ! Oh là là, regarde-le ! C'est ça qui est bien, dis donc, putain, c'est marrant ! Moi, je suis peut-être démodé, mais quand même, Gary Cooper, ça avait une autre tronche que ça ! Je vous confirme, vous êtes démodé ! Gary Cooper ! Oui, Gary Cooper ! C'est extraordinaire ! C'est l'homme le plus beau qui s'est jamais dit ! Gary Cooper ! Tu comprends que ça pouvait pas le faire avec Michael Jackson ? On est sur une autre planète ! Oui, à l'époque, on disait pas que ça pouvait pas le faire ! Si j'avais autant de billets de 10 secs, que je l'avais foyer ! Ah non, ça va ! C'est vrai que question... Monsieur est distingué ! Question vulgarité grasseillante ! Quand même, là aussi, je suis premier ! J'adore aussi Claude Sarrotte ! Elle est pas là aujourd'hui ! Elle est plus là, la nasse ! Claude, je l'ai jamais vue aussi en forme qu'en ce moment ! Oui, oui, oui ! On va s'éclater à l'Havane ! C'est le champ du ciel ! On va à l'Havane ! On va à l'Havane ! Ah tiens, votre mère, elle peut pas s'occuper des billets ! Ah mais gros plaisir ! On va à l'Havane ! Mais bien sûr ! On va faire les... Parce que là, pour le coup, il y a du monde ! Tout le monde part en première ! On va à l'Havane ! Tu prends 10% ? Toujours ! Tu prévois une assurance annulation ? Ah non, non ! S'il y avait un problème ! Oh non ! Le temps de se mettre copain avec eux ! Ça prend de fait lourd ! Alors là, j'aimerais savoir à qui vous faites allusion ? À toutes tes copines, à tes copains d'Avan, Jean-Noël, tout le monde ! Mais c'est ça, il est jaloux, regarde ! Attendez, il n'y a qu'une copine d'Avan ! D'abord, ça vous prouve ma fidélité vis-à-vis de mes amis d'Avan, je vous signale, qu'ils sont plus amis que ceux d'aujourd'hui ! Et tac ! Paf ! Toi, c'est qu'un collègue, Pierre ! C'est une connaissance du bureau ! Et puis d'abord, quand on me dit « Est-ce que tu m'aimes ? » Je dis « Avant toi, il n'y avait rien ! » « À quoi ça sert à vous ? » « On me raconte toujours ! » Non, non, moi je veux des noms maintenant ! Non, non, c'est vrai que des gens qu'on ne connaît pas leur ont dit « Bonjour, comment ça va ? » Mais qui, qui, qui ? Ce n'est pas des vedettes, ils ne leur demandent pas leur prénom. Il n'en a rien à foutre ! Mais qui alors, Pierre Médiard ? Des gens, des gens ! Mais qui comme gens ? Je me souviens, une fois on était allés en Égypte, il y avait une personne que je ne connaissais pas et on partageait la même couchette. Non, c'était Votre femme ! Ah oui, c'est vrai ! Parce qu'elle était la même bénichou, je me souviens alors ! Oh, la même bénichou, elle est de tous les voyages ! Mais elle ne viendra pas à Cuba ! Non, non, non ! Mais alors pourquoi ? Tu n'apportes pas tes cigares là ! C'est compliqué de passer à côté ! Ça, c'est compliqué ! Pierre, j'ai franchement respect, tu vois ! En tout cas, Yves Coppens vient nous parler de ce qu'il connaît, évidemment, nos ancêtres et ma question tout à l'heure n'était pas totalement innocente. Je vous demandais si Pierre Bénichou était un cas intéressant pour vous, Yves Coppens, parce que c'est vrai qu'est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des recherches sur tel qu'était l'homme autrefois quand on a Pierre Bénichou à côté de soi ? Est-ce que... Mais je l'appelle déjà... C'est très drôle, ce que je disais. C'est ce qu'on appelle un comique. Je voudrais vous poser une question. Il n'a pas répondu à la première. Yves Coppens pense que c'est un cas intéressant. Je voulais dire que j'avais déjà dit à Pierre Bénichou que j'aimais beaucoup sa manière d'être, de réagir, de s'exprimer et de raconter des trucs et j'aimerais bien avoir sa radiographie. Ah, vous voyez, Pierre, au fond. Écoutez, je voudrais vous demander, vous devez dire une chose qui m'a fasciné que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez dit à la radio ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous dites que votre livre, c'est sur l'apparition du sacré. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai mal entendu que l'homme est devenu homo sapiens du jour, on peut dater à peu près du moment où il a enterré ses morts ? Non. Non, c'est pas vrai ça ? Non, non, pas du tout. Alors, tant pis pour moi. Vous m'aimez plus alors ? Néandertal et Crohn-Magnon. Ce serait bien la première fois, Pierre, que vous vous trompiez à ce micro ! Les classifications ne se font que sur l'anatomie. L'anatomie uniquement. Unique, quoi. Oui. L'anatomie uniquement.